bonjour chers taureaux j'espère que vous vous portez bien alors aujourd'hui cette vidéo c'est pour la vie sentimentale des personnes de votre signe qui sont célibataires et donc qui dit célibataire c'est aussi pour le cercle familial ou amical et bien sûr bien entendu si vous avez une personne dans votre coeur auquel vous rêvez une personne à qui vous voudriez faire une déclaration particulière alors on y va tout de suite avec la première carte qui concerne l'ambiance sur ce mois de février 2021 et cette carte c'est la carte 17 qui est à l'envers c'est l'étoile je vous la montre alors cette étoile donc sous cette forme à l'envers pour moi elle parle qu'il ya une gêne une peut-être des illusions sous forme en fait de fausses apparences la réalité qui est déformée par peut-être des rêves qui sont utopiques ou alors trop d'idaux d'idéalisme qui éloignent en fait de la réalité qui est qui est vécu au quotidien dans votre vie alors on va voir donc ici c'est le point où il y a ce qui est vécu actuellement donc on a deux cartes qui sont renversés je vais revenir dessus ici c'est la carte que je retourne en dernier puisque c'est la carte conseil ici c'est le point où il ya les obstacles ou épreuves ou quelque chose à développer enfin la gêne et là je vois en fonction de ce qui est sorti dans la totalité du jeu pour l'interprétation et puis les deux dernières cas concernent l'évolution de la situation alors je reviens sur le point qui concerne ce qui est vécu aujourd'hui avec la première carte c'est la 23 la menthe qui est à l'envers comme je l'ai dit tout à l'heure et puis elle est accompagnée de la lucide qui est aussi à l'envers alors ces deux cartes en fait elle elle parle de quelque chose de sentiments justement parler d'illusion tout à l'heure de quelques d'une gêne particulière et donc là je pense que c'est le cas qu'il ya quelque chose alors en plus quand je regarde la totalité du jeu ce que je ressens davantage c'est que c'est vécu par rapport à un groupe alors peut-être amical ou familial je ressens pas tellement le fait que ça puisse être avec un ou une partenaire mais ça peut être le cas néanmoins par contre moi au point de vue du ressenti c'est plus d'un point de vue familial donc je l'interprète dans une dominante de ce type mais sachez quand même que ça peut être au niveau d'un d'une personne auquel vous pensez par rapport à quelqu'un que vous aimeriez avoir dans votre vie voilà pour ce cette petite parenthèse et donc je pense que en fait il y à le côté où vous semblez vous donner entièrement mais en même temps vous savez très bien que vous ne donnerez pas entièrement ce que vous semblez promettre c'est à dire que je pense qu'il ya le don de soi mais il n'y a pas le sentiment les sentiments derrière qui accompagnent ce don de soi c'est quelque chose qui est voilé déformé parce qu'il ya un manque de confiance en soit justement il ya un manque de confiance par rapport à l'autre c'est à dire la peur d'être jugé je pense la peur d'offrir parce que il ya eu des blessures et donc maintenant il ya un petit peu ce j'offre mais je me retiens en même temps et ça crée en fait une illusion du don et parce que vous vous savez très bien même parfaitement je dirais tirer profit de vos observations de vos analyses de par rapport à la réaction de l'autre personne vous savez extrêmement bien séduire attirer l'attention et en justement en retirer et en lire les réactions de l'autre pour savoir comment comment réagir à la suite de cette réaction en fait il sait faire semblant de répondre à une attente tout en sachant que il n'y aura pas de réponse complète de réponse adéquate à la demande de l'autre et donc dans le point suivant pourquoi cette pourquoi cette façon de faire actuellement parce que dans le point suivant est donc par un évolution mais surtout dans le point suivant on voit qu'il y a donc la carte la prompte qui est à l'envers associé à la carte du futur qui elle est talent se présente à l'endroit et donc je pense que c'est une une projection d'incertitude sur l'avenir une le fait de de ne pas comme savoir comment sera fait l'avenir votre avenir comment le construire en fait il ya un manque de ressenti de un manque de vision un manque de connaissance de comment construire votre avenir en fonction de votre vécu présent et j'ai envie de dire aussi que il peut y avoir dans le moment présent là une personne en tout cas à dans votre entourage une personne qui qui vous déstabilise émotionnellement c'est à dire quelqu'un qui est qui n'est pas positif pour vous ce qui fait que vous êtes comme si vous étiez sur le seuil d'une porte j'essaie de mettre une image pour pour faire comprendre comme si vous étiez sur le seuil de la porte mais que vous ne vous hésitiez à rentrer et vous restiez simplement dans l'observation et dans l'attente que quelque chose change et quelque chose en vous s'efface s'en aille c'est à dire plutôt la crainte la peur qui pourrait y avoir par rapport à une réaction par rapport à un geste par rapport à un mot par rapport à votre façon d'être tout simplement qui ne plairait pas qui ne conviendrait pas à à cette personne c'est un un obstacle qui est déstabilisant mais que en fait votre jeu vous en vous engage vous parce que je regarde en même temps les cartes qui sont dans l'évolution vous engage à avoir du courage et et en fait ça vous pousse à agrandir avoir plus de maturité voilà et donc sur cette carte d sur le point pardon évolution on à la carte de l'ange l'eau et de les perdus alors donc justement dans cette évolution on voit qu'il ya une évolution positive très positive un gain de maturité une mais pour moi donc il ya toujours cette crainte de dire ou de faire quelque chose on parle donc d'une révélation d'une de crainte d'un sentiment d'insécurité et de grande conscience en fait des enjeux et des implications donc c'est comme si soit c'est vous qui avez quelque chose à dire à révéler ou alors c'est que l'on vous fait une révélation qui est extrêmement déstabilisante pour vous et donc vous recherchez davantage à vous protéger justement de cette de cette information qui est difficile à admettre ou alors qui est troublante et mais c'est néanmoins une période qui va vous vous faire grandir émotionnellement vous allez gagner en maturité en assurance en conscience sur les réalités de d'une situation que vous êtes en train de vivre actuellement sur des des vérités dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à ce jour et puis vous allez être ensuite beaucoup plus fort beaucoup plus forte si vous êtes une femme et c'est comme si vous savez les voiles qui sont ici sur d'ailleurs qui sont bien représentés il y a des voiles ici le voile est ouvert et ici le voile recouvre entièrement le personnage je vous remontre les deuxièmes cartes donc ici donc on voit la nudité est ici la personne est entièrement recouverte par le voile même sur la tête alors qu'ici elle a enlevé même le voile sur le corps et sur la tête donc il ya quelque chose justement qui est troublant qui est entre qui est sur une vous êtes comme si vous marchiez sur un fil il ya quelque chose qui doit qui est révélé soit c'est vous qui révélez quelque chose soit c'est que l'on vous révèle quelque chose qui est extrêmement troublant et gênant alors on va voir la carte conseil la carte conseil c'est protection guardian alors c'est cette carte là et cette carte là elle parle elle vous dit de d'abaisser vos barrières c'est à dire que quand on a des barrières ou un bouclier c'est qu'on se protège de quelque chose là le conseil c'est justement c'est d'abaisser vos barrières pour pouvoir entrer dans la réalité la réalité dans une réalité qui vous fait qui vous a fait vous protéger jusqu'à maintenant mais apparemment il semble important pour vous pour gagner en maturité en assurance pour grandir émotionnellement il semble important de d'abaisser cette barrière de regarder la vérité en face et on vous dit que vous n'avez rien à craindre en fait je vous remontre donc cette carte voilà cher taureau j'espère que les informations que vous venez d'avoir donc par cette vidéo vous aura vous aura été utile et puis sachez que vous le savez déjà je le répète à chaque fois c'est vrai que vous pouvez avoir plus d'informations en allant voir votre signe de ascendant et votre signe de vénus et puis de faire votre propre petite synthèse et puis rappelez-vous également que c'est un tirage collectif et qu'il faut prendre ce qui résonne en vous uniquement voilà cher taureau je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite bonne continuation au revoir je vous remercie pour votre écoute je vous remercie pour votre écoute je vous remercie pour votre écoute